Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Wilmi X3 Superzoom, un smartphone haut de gamme de chez Wilmi, trouvable à 499 euros et qui met l'accent sur la photo avec notamment un zoom numérique x60. Je vais donc vous dire ce que j'ai pensé de ce X3 Superzoom et si ça vous intéresse, restez connectés. Avant de commencer, je tenais à préciser que ce X3 Superzoom est le modèle 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et qu'il m'a été fourni par Wilmi pour que je puisse réaliser un test. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis des liens en description de la vidéo. Le X3 Superzoom n'a pas un design très original. Il ressemble presque comme deux gouttes d'eau à d'autres modèles de la marque comme le X50 Pro 5G et le 6 Pro que j'avais testé il y a quelques semaines. On a donc un smartphone sans encoche avec des bordures réduites sur le côté et un menton légèrement plus épais. Les deux capteurs photo avant sont logés dans un poisson sur l'écran en haut à gauche. Le ratio taille écran est de 90,5%. Les contours de couleur gris ont un aspect métallisé réussi et on y trouve sur la gauche le bouton de déverrouillage idéalement placé qui fait aussi office de capteur d'empreintes. Sur la droite les touches de volume facilement accessibles et en dessous le port USB type C et le logement pour deux cartes nano sim. Le dos est la partie la plus réussie à mon goût de l'appareil, la plus originale aussi. Il est courbé, très agréable en main, entièrement de couleur blanche et avec des reflets très réussis. Et chose appréciable, les traces de doigts ne sont pas particulièrement visibles, ce qui est plutôt bien. A noter que le smartphone est aussi disponible en couleur bleu glacier pour ceux qui ne veulent pas d'un modèle blanc. Habituellement sur ces gamme de prix, les meilleurs appareils sont dotés d'un écran OLED. Ce n'est pas le cas ici. Le X3 SuperZoom est équipé d'une dalle LCD IPS de 6,6 pouces et d'une définition Full HD+, en 2400 x 1080 pixels. Il est possible de modifier le rendu colorimétrique dans les paramètres pour l'ajuster à nos goûts si les réglages par défaut ne nous conviennent pas. Le taux de contraste est quant à lui du coup forcément moins élevé que ce que l'on pourrait avoir avec du AMOLED, mais cela paraisse finalement assez bon. Alors pourquoi avoir fait le choix du LCD quand la concurrence dans cette gamme fait le choix du AMOLED ? Tout simplement dans le but de réduire les coûts et de pouvoir proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui permet à l'écran d'être d'une fluidité exemplaire, bien qu'encore beaucoup d'applis ne soient pas compatibles. C'est simple, une fois qu'on s'y est habitué, on a un peu de mal à repasser sur du 60 Hz classique. Nos yeux mettent un peu de temps à s'y habituer. Nous avons le choix de laisser le mode automatique pour que le système choisisse de lui-même le taux de rafraîchissement le plus adapté à une appli, de forcer le mode 120 Hz ou de forcer le mode 60 Hz pour économiser de la batterie. Comme les autres smartphones de la marque sortis récemment, ce X3 SuperZoom tourne sur Realme UI, une interface basée sur ColorOS 7 et Android 10. On est donc maintenant sur un système très réussi et assez proche d'Android stock visuellement. Les différences avec ColorOS ne sont pas nombreuses, mais peu importe au fond, ce qu'on demande à cette interface, c'est d'être complète et fonctionnelle, et c'est le cas. On retrouve la navigation par gestes, le mode sombre tendance, mais utile pour réduire la fatigue des yeux et la consommation, mais aussi un tiroir d'application qu'on est libre de désactiver pour laisser place à un système de bureau plus proche d'iOS. Dans un but de proposer un excellent rapport qualité prix sur son X3 SuperZoom, Wilme a décidé de l'équiper non pas du dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, mais de celui de l'année précédente, le Snapdragon S855 Plus, couplé à 12 Go de mémoire RAM. A l'utilisation, le smartphone se révèle fluide dans toutes les circonstances. Le combo S855 Plus et 12 Go de RAM se montrant très performant dans n'importe quelle application. Et bien que le Snapdragon 865 lui soit supérieur, dans les faits, peu d'applications utilisent sa pleine puissance et les différences entre les deux socs se feront surtout ressentir dans quelques années. Alors que si Wilme avait opté pour un soc de milieu de gamme actuel, la différence aurait été déjà plus visible. Le GPU est un Adreno 640 et il se révèle très performant en jeux vidéo. Il n'y a pas de problème pour faire tourner tous les jeux du Play Store dans les réglages élevés et avec une excellente fluidité accentuée sur certains jeux par l'écran 120 Hz. Pour la partie photo vidéo de son smartphone, Wilme a décidé de l'équiper d'un quadruple module arrière avec un capteur principal de 64 mégapixels à ouverture f1.8, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels à ouverture f2.3, un périscope de 8 mégapixels à ouverture f3.4 et enfin un capteur macro de 2 mégapixels à ouverture f2.4. On a donc un smartphone qui se veut polyvalent en photographie et c'est le cas. Mais pour un smartphone dont la publicité a été axée en grande partie sur ses capacités en photo, je m'attendais à des performances de haute volée dans ce domaine et j'ai été déçu. Non pas que les clichés soient mauvais, mais ils oscillent trop souvent entre le moyen et le correct selon le mode choisi et sont plus rarement parfaitement convaincants. Les photos prises avec le capteur principal en plein jour sont habituellement la vitrine des capacités photo sur un smartphone. C'est censé être ce qui se fait de mieux sur un appareil. Ici le rendu global des clichés avec le capteur Samsung GW1 de 64 mégapixels est juste correct. La faute a un manque de piquets et a une quantité de détails curieusement faible à certains endroits de l'image. Par défaut avec ce capteur l'appareil shoot en 16 mégapixels en utilisant la technique du pixel binning, mais il est possible d'utiliser le mode 64 mégapixels pour avoir des clichés à peine plus détaillés mais qui prendront par contre quatre fois plus d'espace mémoire. Par contre le rendu des couleurs et la gestion de la luminosité sont assez bons. Ensuite on en vient à la partie zoom de l'appareil que Wilmi a mis en avant en appelant ce X3 super zoom et en vantant le fait qu'il était capable de capturer des photos en x60 à l'aide du capteur periscope dédié à ça. Le résultat est dans l'ensemble assez surprenant et plus intéressant que le grand angle principal. Le zoom jusqu'à x5 est finalement assez bon, jusqu'à x10 le résultat reste correct et exploitable. En x20 nous avons toujours des photos mais de mauvaise qualité et si nous poussons jusqu'au zoom x60 les captures ne ressemblent plus du tout à une photo mais plutôt à un amas de couleurs non définies. Le rendu des photos prises avec un capteur ultra grand angle sont rarement réussis sur les smartphones et c'est le cas ici aussi. On peut noter un gros manque de détails et une déformation assez visible. Par contre la concordance des couleurs est plutôt bien respectée avec le module 64 mégapixels. Le mode portrait se montre lui plutôt très convaincant. Le détourage du sujet est très réussi, il s'en sort même assez bien sur les cheveux bouclés, chose sur laquelle bloque beaucoup de smartphones. Le flou d'arrière-plan est agréable visuellement bien qu'artificiel et il est même ajustable avant la prise de photo. De nuit les défauts vus de jour sont encore plus visibles. Le mode nuit censé amener plus de luminosité pour produire des clichés de meilleure qualité ne convainc pas totalement. Le capteur avant Sony de 32 mégapixels permet de prendre des selfies de bonne qualité. L'aspect de la peau est bien restitué. La qualité se détériore évidemment de nuit ou en basse luminosité. A l'avant nous avons aussi un ultra grand angle bien pratique pour prendre des selfies de groupe ou pour avoir tout simplement un angle plus large. Le rendu n'est pas aussi bien qu'avec le capteur principal, c'est même assez pauvre en détail, mais cela peut rendre service de temps en temps et c'est d'autant plus appréciable que peu de smartphones sont équipés d'un second capteur avant. En ce qui concerne les vidéos, Realme a fait du bon travail. Il est possible de filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde et d'activer une stabilisation assez convaincante, voire même la stabilisation max qui réduit encore plus les tremblements mais au prix d'une image moins belle. C'est ce qui me fait préférer la stabilisation de base amplement suffisante. Le Realme X3 Super Zoom embarque un stockage de 256 gigaoctets de stockage et il faudra faire avec car il n'est pas possible d'augmenter sa capacité avec une carte micro SD. Niveau connectivité, on retrouve du Bluetooth 5.0, du Wifi double bande AC, le NFC et les 5 bandes 4G utilisées en France. Il n'y a bien sûr pas de 5G, mais c'est à l'heure actuelle pas utile. Realme a équipé son X3 Super Zoom d'une batterie de 4200 mAh avec une charge rapide 30 watts qui permet de recharger le téléphone de 0 à 100 en un tout petit peu plus d'une heure. Pour une autonomie d'un jour et demi dans la moyenne de la catégorie, à ajuster ensuite selon votre utilisation un petit peu plus ou un petit peu moins. Pour sa partie audio, ce X3 Super Zoom ne propose rien de bien extraordinaire. On a un simple haut parleur mono comme sur beaucoup de smartphones. Le volume sonore est suffisamment élevé et la qualité est assez correcte et sera suffisante pour regarder des vidéos où l'aspect musical n'est pas trop important. Pour regarder des films, séries ou écouter des albums, il faudra de préférence passer par des écouteurs Bluetooth car l'appareil ne possède pas de port jack. En conclusion, ce Realme X3 Super Zoom possède des qualités mais pas là où je l'attendais. J'ai été assez déçu de ses capacités photographiques, notamment sur son mode principal, même si son mode portrait est très réussi et qu'il permet de prendre des selfies de bonne qualité. A contrario, j'ai trouvé son mode vidéo assez bon dans l'ensemble. J'ai bien apprécié le rafraîchissement de 120Hz inédit à ce niveau de prix qui apporte une grande sensation de fluidité au détriment d'un contraste moins élevé dû à l'utilisation du LCD. A vous de voir si la molette vous semble plus important que le 120Hz. A côté de ça, le smartphone est performant dans toutes les situations malgré l'utilisation d'un processeur de la génération précédente et son autonomie le situe dans la moyenne de la catégorie. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Realme X3 SuperZoom et de vos attentes sur un smartphone. N'oubliez pas de vous abonner, c'est quelque part en bas, et d'aller faire un tour sur mes réseaux sociaux et sur le site culturechronik.fr. Sur ce, portez-vous bien et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao 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 !